Musique 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 Ça va Henri ou quoi ? Comment tu vas ? La forme ? Tout va bien, tout va bien Du coup Henri, moi j'ai commencé les sports de combat il y a pas très longtemps, toi je sais que t'en fais aussi T'as commencé par quoi toi à la base ? Alors moi j'ai commencé par du taekwondo, j'avais 16 ans à l'époque et j'en ai fait pendant 6 ans, il y a eu les études, la vie, l'épidémie etc donc il y a eu une période creuse et après avoir eu ma ceinture en noir, t'es censé pouvoir te défendre c'était pas le sentiment que j'avais, donc j'avais le choix soit d'aller dans un club de taekwondo de combat sachant que moi de base je venais d'un club technique, on faisait que des katas c'est pas la même chose soit d'aller dans un sport plus complet c'est là où j'ai choisi le MMA Musique Musique On sait que les sports de combat c'est un sport de bourrin mais le but de la vidéo c'est vraiment de s'apporter à chacun l'un et à l'autre donc on commence sur une première partie boxe anglaise comme c'est plutôt mon sport est Henri un peu moins même si en MMA il faut que tu saches faire de la boxe anglaise ouais il faut que tu saches faire de la boxe anglaise mais je pense pas m'aventurer en disant que t'as plus d'expérience que moi pour l'instant et une deuxième partie MMA avec un peu plus de sol de pieds, de jambes, des choses que je sais pas du tout faire et l'idée c'est passer un bon moment de transpirer ensemble et de vous motiver vous qui êtes chez vous à pratiquer un sport de combat pourquoi pas si jamais vous hésitez c'est très simple d'abord t'achètes tes gants et une fois que tu les as bah en fait tu vas forcément les utiliser y'a plus le choix on va vous montrer tout ça let's go et pour cette vidéo comme on est débutant on a décidé de s'encadrer d'être encadré des meilleurs Mike qui va s'occuper de la partie boxe anglaise et Greg MMA t'en fais un petit peu ? tu devrais faire des vidéos Youtube ? j'ai envie mais j'ose pas parce que je suis un peu timide donc on va commencer avec Mike et ensuite Greg donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo en plus ça fait du watch time let's go ! alors j'ai senti tes gants tu les laves ? non en fait c'est mon point fort j'asphyxie l'ennemi par l'odeur tu rigoles en MMA y'en a qui se lavent pas pour ça tu penses à évacuer de l'odeur au lieu de faire une... mais non ! y'a une phase offensive en boxe et y'a une phase défensive moi je cherche à sortir pour que jamais tu puisses te poser pour frapper, pour prendre tes appuis pour pouvoir m'envoyer donc je cherche toujours à sortir de l'axe ok, on respire, ça sera pour le premier exercice deuxième exercice le bras avant c'est 80% d'un combat le boxeur A en phase offensive aura que son direct du bras avant le boxeur B en blocage et en esquive du bras avant c'est un sport qui a vraiment le vent en poupe actuellement j'ai vraiment l'impression de retrouver la muscu comme en 2013 comme si y'avait un nouvel essor de ce sport ouais ouais y'a un nouvel essor et je trouve que c'est vraiment cool on avait très souvent l'impression que c'était un sport de bourrin alors que c'est absolument pas le cas y'a des valeurs bah maintenant que tu en pratiques bien sur exactement avec du travail, des valeurs boxeur A, bras avant bras arrière en offensif boxeur B, queue direct du bras avant en défensif aux eters ah mais putain c'est bien essaye d'être moins crispé pareil pour toi, tu as la tête très haute, toi t'as la tête très basse essaye faire entre les deux vos épaules et remplace vos poings. Et arrêtez de tourner comme les aiguilles de menthe font fin, justement fin de deux corps pour sortir de l'axe. Comme ça les personnes sont obligées de se réorganiser pour préparer son schéma tactique. Vous êtes prêts ? Ouais. Allez on continue, libre mais relâché. Ça va les gars ? Ouais, on s'amuse. Premier thème, je vais esquiver. Au moment où il envoie, je fais une esquive latérale, balance. Je fais mon esquive latérale mais au moment où je mets mon esquive, je mets un direct en même temps. 80% d'un combat, c'est le direct du bras avant. Donc si on paralyse le bras avant, la personne ne peut plus commencer ses enchaînements et elle aura plus de distance également. Donc je casse le bras avant. Pour que ton direct, voilà, il fasse bloc ici, bloc ici. Je suis solide sur mon bras comme si j'avais un bouclier là. Je viens bloquer et je vais remiser directement. Je suis là, j'ai bloqué, hop, et je vais remiser. Je suis là, je viens bloquer, hop, un, deux et je viens chercher le poids. Je raccourci mon geste depuis tout à l'heure, je vous demande d'avoir des longs segments. Sauf que là, je raccourcis, je viens dans tes yeux et je viens chercher le poids, éventuellement un câble. Voila. Super. Prise de risque maximum Il envoie son direct du bras avant Je pars sur une esquive latérale intérieure Donc là je fais très attention parce qu'il y a le bras arrière Qui risque de partir Donc quand je pars en esquive j'ai ma main qui vient sur mon visage Pour me protéger et au même moment Je passe mon overhead ou mon cross du bras arrière En même temps Il faut vraiment que tu mettes de l'impulsion Toi tu le fais parce qu'on te l'a expliqué Mais on t'a pas expliqué pourquoi tu le fais Tu fais ça depuis tout à l'heure Sauf que tu mettais pas ton impulsion Ton impulsion elle vient de là Exactement Je vais te donner un exemple tout simple Ca part d'en bas Moi je dis que tu peux apprendre à boxer en une soirée Mais tu peux apprendre à combattre en une vie A chaque combat on apprend encore de nouvelles choses Il faut tout le temps être à l'affût du moindre détail pour progresser On va partir sur un peu de puissance Moi je sais que pour l'instant je suis pas assez puissant Le droit je l'ai pas encore assez acquérir A qui ? A qui pardon J'ai passé un qui à toi Coach de boxe Et prof de français Exactement deux en un Et j'aime bien le jab il passe bien Ou alors le crochet au foie Je l'aime bien Il y a des mouvements qu'on ressent mieux que d'autres Ouais Arrête de le donner ton coude Il faut revenir derrière Ouais c'est bien Faut peur que je m'allère prendre celle là Ouais Je m'appelle Thibaut in shape Ma droite elle est pas très puissante Je suis pas assez puissant C'est super propre Pousse plus là tu remets ton pied C'est pas possible parce que c'est vraiment le juste milieu Entre se lancer mais pas trop se lancer Sans poids de corps mais pas trop parce que si tu mets trop de poids de corps tu es déséquilibré Pousse sur ta jambe arrière Vise Super Encore plus loin Henri bouge super bien Peut être que c'est lié à cause de tous les sports de combat qu'il a fait jusqu'à présent Je trouve qu'il a une très bonne notion de son corps dans l'espace Genre il est pas déséquilibré et tout Encore Encore Ok vise On dirait pas 71 kilos et c'est fou et ça envoie Ouais Ok Ok super vise Ok 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 super On sent que t'es super compact Non c'est vrai on sent que ouais t'as pas de mouvement parasite Oh si j'en ai Genre là toi typiquement il m'a dit que je charge moi un petit peu Mais t'as pas d'équilibre je trouve même que tu bouges bien ton corps dans l'espace et tout En fait c'est vraiment grâce à Mika Parce que avant je viens d'un ballon de taekwondo Et je suis très profil avec les mains basses Ouais Et du coup souvent j'attaque avec le talon sur les côtés Ok Et Mika m'a beaucoup corrigé à toujours être sur la pointe des pieds J'avais l'habitude de faire ce qu'il appelle des claquettes C'est à dire que des fois je bosse sur le côté je fais ça Mais quand je suis comme ça je suis dans une position où je peux rien faire Quand t'avances si t'avances comme ça si j'ai un danger je peux pas repartir Ouais c'est vrai Du coup si j'arrive pointe de pied et qu'après je pose En cas de danger j'arrive vers toi Ouais Je peux repartir Y'a plein de gens qui font pas de boxe et qui vont voir cette vidéo Qui vont voir que la boxe c'est pas que de la bagarre Y'a vraiment plein de critères qui rentrent en jeu Y'a du déplacement y'a la gestion de l'effort Et c'est un beau bordel quand même Et t'oublies quelque chose c'est de prendre des coups Parce que c'est contre nature de prendre des coups Et d'en donner également Vous voulez faire un petit round d'anglaise ? Ouais on fait un petit round d'anglaise Allez On va partir sur du sparring Vous allez vous la donner On essaye de mettre en application ce qu'on vient d'apprendre De partir sur des accès, de gérer l'espace Tu t'associez pas quand tu veux frapper C'est d'être relâché et de frapper sous tous les angles Tu sors de ta boxe académique Toi tu rentres un petit peu ta tête Et pareil tu sors du taekwondo Où t'es un peu plus relâché tu vas au bout de tes gestes T'es ok ? Super Toujours dans le respect ? Bienveillance On écrase pas l'autre Un pouce bleu Et abonnez vous Tu sais que c'est la première fois que je rentre dans un ring ? C'est vrai ? Ouais J'ai toujours été sur du tatami moi Allez c'est parti Hop En ta tête, en ta tête, en ta tête En ta tête Faut pas les mains trop basses On est ce qui marche Mais english Faut pas tes mains 호filles Voilà, NEWT Le barre-leut Bienvenez La première fois Est la dernière fois Juste je vais têcher Je l'ai remis, je l'ai pas vu, là, tout le temps il y a de la tête, il y a de la confort. On prend sa tête, il faut faire enlever. Voilà. On prend les doigts, il faut faire enlever, on prend les droits de place. Il faut faire enlever les bras, on prend l'espace, il va reprendre l'espace. Encore. Le saltat drone, on a vu. C'est bien. Il laisse pas revenir, plus jamais avec le garnis de l'assistance. Il va mettre au tas ! Autre, maintes au bras, il fait pas ! T'es pas, hein ! T'es pas, hein ! T'es pas, t'es pas, t'es pas ! T'es pas, maintes au bras ! Bien, laissez-moi en fait, t'es bien ! T'es pas, t'es pas ! Wouh ! Reviens ! Bravo, bravo ! A la fin, tu vas mieux en galère ! T'es plus grand, quoi, t'as une épée et lui, il a un petit peu, donc il est obligé de casser la distance ! Thibaut a bien compris sur la deuxième partie du round qu'il fallait casser la distance ! Donc après, toi, c'est à toi de reprendre l'espace et de tenir à distance avec de l'autre segment ! J'ai pensé à cadrer, mais que à la deuxième partie ! Bah t'as vu, y a un moment, tu m'en as décroché une très belle ! Quand j'étais en train de sortir sur le côté, tu m'avais fermé ici ! Et là, le crochet, il est passé ! Elle était super belle ! J'ai commencé à me sentir plus à l'aise quand j'ai commencé à te cadrer ! C'est la chance du cadrage au final ! Ouais, cadrage, décadrage ! Comment je vois la chose, je me dis, t'as plusieurs kilos de plus que moi, t'es en force ! Donc je te compare un petit peu à un buffle ! Et moi, c'est une sorte d'abeille ! Je dois piquer, sortir, piquer, voler autour ! Si tu vois en dedans, je suis mort ! Pour les gens qui vont voir la vidéo, à la base, mon domaine de prédiction, c'est la muscu, un peu le crossfit ! Les sports de combat, voilà, je démarre aussi ! Mais le but, c'est aussi de quelque part, parce que, d'où le nom, entre guillemets, influenceur ! Mais c'est d'influencer dans le sens positif du terme ! Si vous aussi, qui regardez la vidéo, voulez faire un sport de combat, montrez que, bah pas besoin d'être une brute à la base ! Exactement ! Et on peut y aller étape par étape, et monter en intensité tout doucement ! En fait, faut vraiment sortir de cette idée que les sports de combat, ça fait que les gens bourrins ! On peut faire ça dans le respect, à n'importe quel âge ! Et au-delà, je trouve, de construire des bons sportifs et des bons boxeurs ! On construit également des bonnes personnes, des bonnes valeurs, de la camaraderie ! Exactement ! À l'intérieur du club, et même du respect mutuel envers les combattants ! Et c'est ça les valeurs qui me tiennent à cœur, en tout cas dans ce sport-là ! Ouais, bah entièrement d'accord ! C'est bien non ? C'était grave leur mec ! Merci à toi ! Merci Mike ! On a pas oublié un truc ! MMA les mecs maintenant ! Euh, ok, bon bah allez, c'est parti, on enchaîne ! Qu'est-ce que tu nous as concocté ? Alors déjà, on va faire un peu de lutte, et après le MMA, donc quand tout est permis, donc les poings, les pieds, les genoux, donc vous allez faire des sparrings, à la fois de grappling et de MMA ! Donc bon, voilà Henri qui est mon élève en MMA, donc normalement il aura un petit peu le dessus, bah comme en boxe anglais c'est pareil, il va essayer de te faire travailler pour que tout le monde apprenne ensemble ! Très bien ! En lutte debout, il y aura trois choses à ne pas faire, hop, là j'ai les deux bras sous ton aisselle, je gagne, hop, là je t'ai attrapé les jambes, je gagne, ou alors je te tire la tête et je te prends comme ça, je gagne ! Ça c'est des potures dominantes, qu'il faut éviter de se prendre, on va comprendre pourquoi ! Il va mettre les bras sous les aisselles, il va verrouiller, toi Thibaut t'essaies de bouger un petit peu, de rester sur place, pardon, et Henri il va te promener ! Ouais c'est vrai qu'on se sent porté par le truc ! C'est ça ! Essaye de ne pas bouger, Thibaut ! Bah je tombe ! Ouais, ouais, ouais ! Tu vois c'est un truc tout con, mais si jamais j'arrive d'ici, il faut très bien crocheter ta jambe, et on peut te rendre ensemble, tu vois ! Ouais, ouais ! Je suis au-dessus et je peux commencer, hein ! Ok ! Ouais, ouais, je semble que là je peux rien faire ! Et là tu vas le promener, pareil, il va essayer de rester sur place, et toi Thibaut tu vas le bouger à droite, à gauche, tu vas peut-être même pouvoir le lever un petit peu, pour faire une rotation ! Voilà ! D'un côté, de l'autre, et en même temps tu bouges les jambes, vas-y ! Voilà, maintenant tu le pousses, pourquoi pas tu le pousses, tac tac ! On sent qu'on a le dessus ! Donc d'ailleurs tu retrouves ça également en boxe ! Quand vous êtes au corps à corps, c'est bien d'être là, naturellement tu le fais, hein ! Tu vas pas mettre tes deux bras en dessous, parce que lui il va me mettre des crochets, ok ! En boxe, on va rester là par exemple, il y a ce genre de coup, il y a aussi pousser l'épaule, et revenir frapper ici à l'intérieur ! Donc là c'est ce qu'on appelle la posture 50-50, où là, si Henri veut me promener, c'est du 50-50 ! Maintenant si je veux le promener, pareil, là il va être stable ! Ça ok ! Maintenant relâche Henri, hop ! Vas-y résiste Henri ! Et là j'ai le promener, ça va être mon jouet, mon enfant ! Ok ! Ah ouais, la différence entre les deux positions, elle est incroyable ! Incroyable ! Maintenant Henri, tu vas bouger Thibaut ! Tu vas rester stable ! Bouge-le un peu Henri, il essaie de le fixer ! Hop ! Thibaut reste, reste ! Ressayez de le fixer ! Ah voilà ! Ok, ouais ! Là ça n'a rien à voir ! Il faut arriver à bien mettre ses jambes ancrées dans le sol, ouais ! Exactement ! Donc c'est à l'image un peu des mêlées du rugby, vous tombez constamment sur l'adversaire ! Ok ! Et du coup là tu vas être stable ! Thibaut tu essaies de le bouger, donc tu es un peu plus lourd ! Ouais ! Il va peut-être bouger, mais bon vas-y bouge-le ! Voilà ! Là j'y vais ! Relâche, relâche ! Mets le bras en dessous maintenant ! Tu verrouilles dans le dos, verrouilles tes mains dans le dos, verrouilles tes mains ! Et tu le promènes maintenant, promènes-le ! On sent que tu... Ouais ! À droite à gauche, à droite à gauche, mets les coups de volant, mets les coups de volant ! Voilà ! C'est incroyable ! Ouais ! C'est incroyable ! Ok ! Donc ça c'est la première chose qu'il faut éviter ! Ok ! Et tu vas voir qu'on va l'éviter en nageant ! Du crawl ! Ouais ! Je suis un grand nageur ! T'as ton flocon ! Il va me prendre ici en 50-50, et il va passer le bras à l'intérieur, et moi je vais faire la même chose ! Hop ! Vas-y ! Hop ! Voilà ! Et là, boum ! Encore ! Boum ! Voilà ! Encore ! Voilà ! Ok ! Voilà ! Relâche ! Je ronde, je ronde ! Voilà ! On est là ! Un peu plus agressif ! Voilà ! C'est ça ! C'est bien ! Encore ! Boum ! Vas-y ! Ok ! T'as vu ? T'as vu ? T'as vu que t'es un peu plus petit que moi ? T'as le dessus sûrement ! Parce que je suis un peu petit ! Ah ! Son centre de gravité est... Ok ! Exactement ! Donc ça, on va le voir justement ! Cette histoire de centre de gravité ! C'est-à-dire que la ligne d'épaule égale... T'as vu que là, mon épaule, elle est sur les mêmes lignes ! Donc là, il va me pousser, je vais le pousser ! Voilà ! Alors, tu vois que naturellement, il descend un petit peu ! Maintenant, son épaule, il va la descendre de 10 cm ! Pousse ! Pousse ! Ah ouais ! C'est rien à voir ! C'est rien à voir ! Ok ! Je descends, je descends ! Vas-y ! Ok ! Tu baisses en tant que de gravité en fait ! Ok ! Il y en a un qui met 10 cm en dessous ! Vas-y ! Allez, résiste ! 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 Oh, c'est ça ! Comme au rugby ! Ok ! Et maintenant, il va attraper ma jambe quand il va me pousser ! Pousse ! Attrape ma jambe ! Hop ! Il utilise l'inertie créée par le mouvement pour choper une jambe au passage ! C'est pour ça qu'on dit que c'est un sport qui est très technique ! Très technique ! Oui encore, ça c'est vraiment les... C'est les basses ça ! Oui, j'imagine ! J'imagine ! Maintenant, on va passer sur la zone basse ! C'est la zone dite de lutte libre ! Quand quelqu'un va passer sous ta ligne de coude, et qu'il va te choper ici, là tu es en galère aussi ! Ouais, je sens ! Il passe sous ma ligne de coude, il m'attrape ! Voilà ! Il met un peu de pression, et il va me pousser ! Pousse ! Voilà ! Alors, t'as vu que je suis beaucoup plus lourd que lui, et il peut me lever ! Ouais, ouais ! Parce qu'il met son sens de gravité sous mon corps, et vu qu'il a tout son corps juste sous mon bassin, il a pu me driver ! Ce qu'on appelle driver, il m'a poussé, après il est allé sur le côté, et puis il rentre ! Il pousse, il pousse, il pousse ! Voilà ! Super ! Si t'es pas très grand, tu te mets là ! Si t'es très grand, tu mets le genou au sol ! Je vais le pousser ! Hop ! Ok, tu fais levier un petit peu ! Exactement ! Fléchis sur tes jambes, pousse-le avec ta tête maintenant ! Alors regarde ! Ce qu'il faut faire, c'est... Comme si tu... T'étais une nana avec des longs cheveux, tu faisais... Hop ! Trop coiffé ! Avec cette partie, tu vas pousser ici ! Comme ça ! Hop ! Oui ! Ah oui, ok ! Ouais, je vois ! Ok, dans les côtes en fait ! On voit la tête dans les côtes ! Je descends ici ! Hop là ! Il y a un coup de genou qui est passé ! Regarde ! On pourra mettre KO dans le titre de la vidéo ! Encore ! J'ai vu un coup de pierre tourné l'autre fois ! J'avais pas encore appris à me bloquer ! Protège-toi ! Oh putain merde ! Il a mal mis sa garde ! Là il a mal ! Pousse-le ! Pour le coup, il a vraiment mal ! Tu te dis, bon, il faut pas qu'il m'attrape ! Alors comment on va apprendre à pas se faire attraper ? On va apprendre le mouvement le plus fondamental en lutte libre qui est le... Sproll ! Le sprawl ! Donc on va te le faire ! Hop ! Hop là ! On revient ! Encore un ! Et on revient ! C'est comme un burpees ! C'est ça ! Sans saut ! En fait, il faut que tu le fasses sur la gueule du mec qui est en train de te plonger dessus ! Admettons, si jamais je suis en train de passer sous toi et que tu me fais un burpees sur la gueule ! Vas-y, vas-y ! Là je m'écrase ! Héééé ! Excellent ! Là, j'ai pas de levier pour continuer ! D'accord ! Et en plus, si tu écrases-toi bien, mets ta... Voilà ! Voilà, voilà ! Écrase-moi, tu vois ! Et en fait, il y a plein de possibilités qui s'ouvrent à toi ! Et après, le but, c'est de passer dans le dos ! Yes ! Tu vois ? A partir de là, je peux contrôler ta hanche ! J'écrase ton pari ici pour contrôler cette jambe-là ! Je peux contrôler là ! Ok ! C'est ouf ! Je peux saper tes appuis, je peux frapper là ! Là ! Attends, regarde, par exemple ! Thibaut, mets-toi debout, par exemple ! Tu l'empêches de se mettre debout ! Là, je sais me lever, là ! Par exemple ! Hop ! Attends, c'est où elle est dans le dos ! Et après, tu peux rester accroché ! Après, je peux rester comme ça ! Et ça, c'est autorisé, ça ! Ah bah là, il peut te tuer, je pense, en 10 secondes ! Allez, c'est parti ! Ça va ! T'imagines, genre, le traquenard ! Bah ça ferait des vues ! Oui mais bon ! Si tu ne sais pas faire de sprawl, et que tu es un boxeur, tu as perdu ton combat à 90% ! Parce que c'est le seul truc qui peut sauver un boxeur ! Et c'est que si tu ne sais pas le faire, tu es foutu ! J'ai que ça à retenir ! Maintenant, on va faire le troisième mouvement ! On est collé au corps à corps, par exemple ! Voilà, et là, je vais attraper sa nuque, je vais tirer, et je vais le choper ici ! Oh, tu as le tué, caractère ! Coup de la part ! Et là, pour lui, c'est la galère ! Je vais mettre ma tête ici, et lui, il va tirer sur ma nuque, et l'attraper, le bras, et boum ! Il m'écrape ! Il n'a même pas eu besoin de faire le geste, parce que j'étais déjà pour en déséquilibre ! Il y a des techniques, c'est pour les grands, ça c'est plutôt pour les grands ! Les jambes, c'est plutôt pour les petits, et celle-ci, c'est intermédiaire ! Et après, tu vas adapter aussi à ton style ! Et il y a la personne qui est en face, j'imagine aussi ! C'est ça, c'est ça ! Ok ! Attends, attends, Tibo ! Non, je t'ai jeté par sa tête ! Il est tombé ! J'ai pas compris ce qui s'est passé ! Il a pris que ma roche allait se dépoitrer ! Je me suis soumis complètement ! On écrit ton nom dans le Death Note ! All I need is a name, a face ! Je suis mort, direct ! Maintenant, tu jettes tes jambes en arrière, et tu l'écrase ! Pas mal ! C'est pas mal, c'est pas mal du tout ! Ok ! Première opposition, grappling debout ! Après, il y aura du grappling au sol, et on finira avec le MMA ! Je suis là, je verrouille, j'ai un point ! Je suis là, je veux attraper la tête avec le bras ou sans, j'ai un point ! Je veux attraper les deux jambes, j'ai deux points ! Et c'est le plus dur ! Ok ! Protège-dents, on se check ! Une minute, top, c'est parti ! Stop ! Un point ! Allez ! Arrêtez, il te va ! Allez, deux points ! Stop ! Deux points ! 5-0 ! Allez, go ! Super ! Stop ! Oh, bon spoiler ! T'as pas trop le reste ! T'as manqué le point, là ? Non, c'est fini ! Non, c'est fini ! Oh, d'accord ! 5-0 ! Allez, go 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 ! Ok, on est bon ! Merci, merci ! Allez, 5-1 ! On y va ! Allez, go ! Allez, go ! Par là ! Oui, ouais ! Top ! Deux points encore ! 5-3 ! Allez, dernier ! On se fait bon encore ! Allez, c'est un peu trop loin ! Hop ! Top ! Oui ! T'as bien eu, là, encore ! Super ! Super ! Encore deux points ! Souffle ! Qui ? Ah putain, le cardio a rien à voir ! Là, ce que je vous propose, c'est que tu prennes une petite misère au sol ! Allez ! Je suis là pour ça ! Je suis là pour ça ! Un round de 3 minutes, on met pas de frappe ! Le premier qui abandonne, a perdu ! Ça va être intéressant ! Allez ! Pas de gestes brusques vers le visage pour pas faire mal au copain ! On va faire un pronostic ! Ecoute pas, Thibaut ! Vas-y, vas-y ! En 3 minutes, combien de fois tu vas pouvoir le soumettre ? 2, 3 fois ! C'est pas mon propre ! Non, non, non ! Il est puissant ! Il aimait toute sa vie ! Je pense que tu peux le soumettre 2, 3 fois exactement ! C'est ce que je pensais aussi ! Je vais essayer ! Allez, c'est le pari ! On va voir ! Check ! 3 minutes ! On va voir ! Aller ! Allez, on va voir ! Bien, le sprol ! Allez, on va le pousse avec ta tête ! Avec ta tête ! En haut ! Ta gauche ! Merci ! Encore ! Bien alors ? Ah oui ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Encore ! Allez ! Bien Thibaut, tu mets tes bras contre lui. Touche avec ta main droite. Thibaut, sors tes fesses vers moi. Bien Thibaut, tu le suis très bien. Si tu n'arrives pas à le soumettre, je vais devoir y aller. En bas ta jambe. Voilà. Bien Thibaut, reviens quatre pattes. Oui, oui, reviens sur lui. Allez, reviens quatre pattes Thibaut. Lâche-le maintenant, Thibaut. Contrôle-le maintenant. Attention Thibaut, même sur un dos, il est dangereux. Thibaut, il se défend très bien. Il se défend très bien. Bien Thibaut, bien, bien. Contrôle-le-sachévis. Pousse, 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 pousse. Allez. 20 secondes. 5 secondes. Oh, il est super bien. Il étonne, il étonne. Bref. Ah, mec, c'était super. Merci, mec. C'était génial. Vraiment. Wow. La force qu'il a, c'est quelque chose. Oui, oui, oui. Très puissant. Très cool. C'était dur de passer sa garde, bizarrement. Il restait en orange. C'est super. Il faisait une demi-sphère pour accompagner le bonhomme et le garder entre tes jambes. Ok, d'accord. Non, j'essayais de faire ce que je... C'est très bien, en fait, genre. Il y a un principe tout con de base, c'est que, on te le dit souvent, si tu sais pas ce qui se passe en pêche. En fait, tu fais un truc très bien, c'est que quand tu sais pas ce qui se passe et que je mets ma main ici, tu sais que je la laisse pas par hasard ici. Ouais, ouais. Donc tu t'en débarrasses tout de suite. Ok. Et c'est giga chiant parce qu'en fait, regarde ce que je voulais faire moi de base. Quand tu étais ici, a priori, je pense que tu es en position dominante. Oui. Parce que tu es en train, tu peux me marteler. Ouais. Ce qui en mes mains est vrai. En grappling, c'est un peu moins vrai. Dans le sens où, même si t'es au-dessus de moi, j'ai eu des possibilités. Tu vois ? À un moment, t'as essayé de prendre l'amitié à ça. J'essaie de faire ça. J'essaie de faire ça. Et ensuite, j'essaie de faire un petit bras, en fait. Et là, c'est pour ça que j'ai fait « Oh merde ! » Et la transpiration, elle a beaucoup aidé. Ouais. Ça glissait bien. Vous avez remarqué que Thibault a réussi les sprolls ? Beaucoup de sprolls. J'ai essayé de me souvenir que de ça. Tu avais déjà appris ça ? Non, non. Enfin, avec toi, je crois qu'on a fait les sprolls. Donc, non, c'est cool. C'est cool, c'est sorti, en tout cas. C'est impressionnant. C'est top, c'est gentil. Merci beaucoup. Vous bougez pas. Il reste le round de MMA, enfin. Une minute trente de MMA. Et après, on rentre à la maison. Allez, c'est parti. Let's go ! Ouh, tu m'as pas loupé. Ah putain, ouais. Ça va, désolé. Elle est... Elle est grosse ? Ça va, c'est un peu rouge, mais ça va. Faut pouvoir le montrer. C'est mieux qu'une signature. Exact. C'est mieux qu'une dédicace à 36-0. Donc, deux, trois fois, tu parlais de quoi, en fait ? Deux, trois fois... Deux, trois fois qu'il allait sproller. Je pense que c'était ça. Mais bien sûr que c'était ça. Ouais, c'était ça, ouais. Donc, il a sprollé deux, trois fois, donc on était bon. Allez. Allez, merde. Allez, merde. Donc, c'est parti. Donc, on va s'équiper en mode MMA. Donc, avec des gants qui sont beaucoup plus petits que les gants de boxe. Moi, j'ai du 14 au Z, là. Donc, il faudra faire attention parce que, du coup, la garde, elle est aussi plus petite. Et du coup, on a vu des protège-tibia, parce que je pense qu'il y en aura besoin. Henri, c'est son truc. Il y a un casque avec une beurre au milieu. Donc, c'est pour éviter les jabs dans le nez, etc. Pour les débutants, t'en penses quoi, toi, Greg ? Ouais, mais moi, je le mets comme ça, on reste beau gosse. Ouais, ouais. On peut se taper dessus. C'est un casque cool pour les débutants, ça ? Non, pour les débutants, il est beau gosse. Et les beau gosse ! Ce qui est bien, c'est qu'on peut se taper dessus comme des sauvages. Ok. Et on sort, on est bien. Mesdames et messieurs, pour la dernière ronde, dans la couleur bleue, qui vient de France, nous avons Eric Tran ! Et dans la couleur rouge, qui vient de Toulouse, M. Thibaut Inchey ! Quand je vous dis stop, vous stoppez. Vous checkez si vous voulez, vous retournez dans votre coin. Beau combat, messieurs. Go ! Cogne, cogne, ferme, mais il est très bon. Oui ! Thibaut, casse ta distance, casse ta distance. On va des points, Thibaut ! T'es pas peur ! On travaille ton anglais ! Qu'est-ce que tu sais faire ? Eh, c'est pas grave ! Oui ! Tu sort de là, tu sort de la harry ! Drive-le ! T'es pas peur ! D'évite les blessures ! Pas de la joie par terre ! C'est pas du temps de sépire, non, il tourne, non, il tourne, non, il tourne, non, il partait la direction, non, il sors de là, non, il sors de là, il sors de là, il sors ! Ne sait jamais vouloir faire grandir compte de la fin de요, comme le passent. in questo casi un moment faut dire l'équipe. Et c'est parti deussi? 10 secondes oui voilà ouais frappe 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 ouais c'est bravo c'est lourd c'est trop bien t'as vu les jambes ça apporte autre chose oh putain les jambes c'est un bordel c'est comme si tu débloquais un nouveau jeu et tu dis oh putain y'a des jambes qui arrivent tu te mets la gauche tu dis oh je suis protégé et bam c'est vraiment bien c'est comme si tu avais doublé tes membres ce qui est littéralement le cas trop bien merci beaucoup très beau round Henri qui a bien tourné qui a développé une belle box avec ses jambes Thibaut qui a cadré, qui a frappé et qui a sprollé aussi ça il a bien compris je vais faire que ça au moins j'aurais retenu ça aujourd'hui tu vois c'est très bien Thibaut merci beaucoup et à la fin Henri qui a endormi Thibaut et un moment Thibaut il s'est dit mais y'a pas d'amener au sol finalement tu lui as foncé dessus il t'a amené par terre 100 000 pouces bleu en bas de la vidéo 150 000 150 000 on fait un épisode 2 et les gars dormez pas sur Thibaut il va encore progresser il va casser des bouches on va s'entrainer dur merci beaucoup abonnez vous ciao ciao